Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans les Dangerous pour une vidéo d'annonce assez rapide qui va parler du mug que j'ai cassé. Et donc je me trouve actuellement à Hutton Orbital pour acheter un mug, j'ai volé une heure et demie en super course. Non, je plaisante, Hutton Orbital j'y suis parce que tout simplement il fallait que j'y revienne dans le cadre du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ce projet on en a déjà un petit peu parlé, je l'ai déjà un peu teasé, j'en ai parlé également sur mon flux Twitter. Il s'agit d'un site internet qui va permettre à celles et ceux qui le souhaitent de suivre des aventures dans un mode un petit peu RP, type agence de voyage galactique pour découvrir les aventures de Elite Dangerous. Parce que oui, depuis sa sortie en 2014, en décembre 2014, Elite Dangerous propose énormément d'arcs narratifs plus ou moins interconnectés entre eux du reste. Mais il n'est pas toujours facile de les connaître, de savoir qu'ils existent ou même de savoir par où commencer. Donc c'est ce que propose Elite Dangerous Trip ou ED Trip qui est un site internet que je vous présente là, qui va permettre de suivre des petites histoires. Alors évidemment on est dans un mode un petit peu RP, on va vous prendre pour un voyageur galactique, je vous rassure tout ça est gratuit. Et vous avez donc un site, vous tapez trip.galnet.fr et vous arrivez là dessus. Vous avez diverses choses à lire sur les, je dirais, ce que ce site propose, mais la vidéo devrait normalement couvrir tout ça. Vous avez également quelques petites informations génériques et puis les partenaires, puisqu'on va commencer par ça. C'est un site collaboratif de la communauté francophone qui est partie prenante et on va voir tout de suite de qui on parle. Donc on va dans le projet ED Trip et vous allez voir qu'effectivement nous avons ici plusieurs personnes. Donc par ordre alphabétique, Blaise Pascal, des Blackbirds, Wing Atlantis, Medicorp. Ensuite on a Jetro de 49, 2 DSN. DSN, vous cliquez dessus, c'est le Deep Space Network, c'est les spécialistes, les gros spécialistes francophones de l'exploration. Le Commander Kralon, très très gros, balèze aussi pour le lore qui a fait partie d'une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, récemment de Remlock Industries à qui on fait coucou. Et Steph Bloud qui m'accompagne depuis de nombreuses années pour encadrer un petit peu la Wing Atlantis et Medicorp. Donc voilà, ça c'est le projet. Comment ça marche ? C'est assez simple en fait. Vous avez plusieurs aventures déjà disponibles. Alors, je préfère vous prévenir, pour l'instant il y en a 4, je suis en train d'en rédiger une autre qui est celle-là, The Scourge. Les Vaisseaux Mondes, Blaise Pascal est dessus. Et puis Azimut Saga, c'est Jetro qui travaille dessus. Donc ces 3 aventures-là sont en cours de rédaction. Mais c'est assez long à écrire parce qu'on fait évidemment les histoires. Il faut trouver, il faut démêler, il faut aller chercher dans le Galnet. Enfin bon, tout ça est un peu technique, mais globalement, vous avez déjà 4 histoires qui sont disponibles. Donc vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche et puis vous allez suivre l'histoire. Plus simple encore, vous avez tout simplement en haut nos aventures. Et on vous a mis un tableau, un tableau récapitulatif qui permet de savoir ce que vous voulez faire. Un tableau que vous pouvez évidemment trier en fonction de divers paramètres. Alors, le nom de l'aventure, la durée estimée, vous avez la légende en dessous, durée c'est courte, c'est moins de 4 heures, moyenne entre 4 et 8 heures. Et au-delà, on est à plusieurs jours, plusieurs semaines longues. C'est le cas pour Azimut Saga qui va arriver bientôt. L'indice d'interconnexion narrative, alors ça c'est un terme totalement UBS que j'ai inventé, désolé. Mais en fait, c'est pour dire est-ce que l'histoire est connectée à beaucoup d'autres histoires ou c'est une histoire qui est un petit peu encapsulée et qui ne nécessite pas forcément d'avoir beaucoup de connaissances du lore. Voilà, donc les histoires, pour l'instant je vous dis, vous en avez 4, vous avez l'ordre du dieu des confins. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en ce moment dans le Galnet, on commence à en reparler de ça. Et pourquoi ? Parce que c'est lié à Azimut. D'ailleurs c'est marqué ici dans les mots-clés. Vous avez la Peste Cerberus qui est une petite histoire assez sympa, assez ancienne que vous ne connaissez peut-être pas. Les bases INRA que vient de finir Steph Bloud qui est vachement bien. Et puis les destinations impossibles, c'est pour ça que je suis à Hutton Orbital qui est beaucoup plus longue. Donc on va prendre le dieu des confins qui est la première en fait, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous allez voir, c'est un site internet tout bête. Donc vous avez une introduction, vous avez un résumé à droite avec tout ce qui est à peu près important en termes de distance, en termes de typologie de vaisseau. Vous avez même un lien vers le guide de l'exploration de Remake Industry. Il faudrait que j'ajoute d'ailleurs le DSN parce qu'ils ont aussi plein 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 de guides. Vous avez la durée, vous avez l'indice sur l'interconnexion, etc. Et un petit peu, est-ce qu'il vous faut un SRV, est-ce qu'il vous faut Odyssée, oui non. Et comment ça se passe ? Quelques résumés. Et cette aventure, il y a un petit fichier audio à l'intérieur. Ça c'est un projet, je le dis, je le tease peut-être un petit peu. Mais notre idée, c'est de rendre un petit peu ça, ce site un peu moins écrit et peut-être un peu plus oral. On verra si c'est possible. Donc une fois que vous êtes prêts, vous avez juste à cliquer sur l'étape. On vous dit tout ce qu'il faut faire. Donc la première étape, ça va être d'aller dans le système éteint. Donc vous avez même un lien vers le site EDSM. Et vous allez avoir à lire tout ça. Et on va vous présenter une première base liée à notre histoire de la secte. Enfin, ça s'appelle l'ordre ou la secte du dieu des confins. Qui va vous permettre de savoir un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on en parle. Si vous voyez aujourd'hui dans le Galnet ce mot du dieu du confin, vous n'allez pas forcément savoir de quoi il retourne. Grâce à cette aventure, vous serez normalement un petit peu plus briefé. Alors évidemment, vous pouvez tricher. Vous pouvez aller directement à l'étape 5 si vous voulez. Le but du jeu, c'est quand même que vous ayez une trame narrative. A vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Donc le dieu des confins. Vous avez également la peste Cerberus. Je vous le disais, elle est très courte. La peste Cerberus est plutôt rigolote. Et elle est liée à des petites choses. Vous avez de temps en temps un petit instant lore qui apparaît, qui vous permet de savoir un petit peu s'il y a des histoires à savoir un petit peu plus. Les bases de l'Inra, ça il faut impérativement que vous les fassiez. Il y en a beaucoup. C'est une histoire un petit peu longue. Mais il y en a pas mal à découvrir. Et c'est bien entendu lié au Targoïd. Avec des recherches. Vous allez aussi découvrir peut-être des choses sur un personnage quand même emblématique du jeu. Qui est John Jameson. C'est pas n'importe qui. Voilà. Et puis la dernière qui est les destinations impossibles. Qui est un truc un petit peu différent dans la typologie. Qui sont en fait des lieux emblématiques. Notamment Hutton Orbital. En gros c'est tout ce qui est impossible à faire. Mais vous avez aussi le sommet de la galaxie avec Rackham's Peak. Qui est vachement bien. Vous avez le cimetière d'Anaconda. Bref. Des lieux un peu emblématiques. Et très bientôt. Trois autres histoires qui devraient arriver. En tous les cas. Voilà. Je voulais vous présenter ce site rapidement. Vous dire qu'il est disponible. Que si jamais vous ne savez pas trop quoi faire dans Elite Dangerous un jour. Ou que vous avez envie d'avoir d'autres informations sur le jeu. Et bien ce projet Elite Dangerous Trip est à votre disposition. A chaque fois dans les aventures. Je ne l'ai pas montré. Mais vous avez des liens vers le Galnet. Galnet News. Qui est aussi un site que je maintiens. Toujours. Qui fonctionne toujours bien. Et je fais un petit coucou à Biobob en passant. Qui a beaucoup travaillé sur ce site. Pour vous dire que. Vous avez les liens normalement vers les news. Quand on en parle. Il faudrait que j'en trouve une. Généralement. Mais je mets le petit truc. En vous disant. Il faut aller voir la news. Qui est liée à cette étape. Voilà. Écoutez. J'espère que cette vidéo un peu spéciale. Vous permettra de découvrir ce projet. Et que vous pourrez l'utiliser. Que ça vous fera découvrir des trucs sympas. En tous les cas. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Je vous souhaite d'excellents voyages en Elite Dangerous. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Salut.